Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vite Grenier Live Aujourd'hui il y a deux vites greniers Un en extérieur, un en intérieur Vous savez j'aime pas trop ça mais bon J'ai rendez-vous juste à côté Pour aller vendre des figurines de Watan Donc je vais y aller faire un tour Bon, ils ont prévu de la pluie Donc on va voir ce que ça va donner Allez c'est parti J'ai... oui j'ai fait ça Là je vous laisse regarder Donc on a jusque là à peu près C'est ça ? Est-ce que vous là-bas ? Euh... il y en est là, viens là Ben attends je vais décaler Non non c'est bon la table Ah d'accord, donc je peux me mettre là avec toi Monter des tentes Ah oui, bah ouais Stac Ah combien vous les faites vous savez ? Comment euh... Bon là je fais 50 centimes Stac Ecoutez là c'est après celui dvd Allez mettre peut-être un enfant Tu vois des boîtes vertes Alors des boîtes vertes Euh oui Voilà, je les reconnais Ça... Euh... là c'en est plus Euh... là c'est tout ce que j'ai Donc là vous faites 50 centimes pièce ? 50 centimes pièce Bah je voulais les prendre hein Ah ouais ? C'est génial Ah bah à ce qu'est là je les prends hein C'est le créant 6 Il y en a 6 3-0 Donc au début il faisait soleil hein Vous avez vu sur les premiers jeux 3DS on va dire Que j'ai pas pris parce que ben 5€ c'est les prix qu'on voit Euh... c'était surtout du du select donc voilà Mais le... voilà Deuxième... Deuxième stand Parce que j'ai attendu pendant une heure hein J'ai tourné pendant une heure Y'avait rien 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 Euh... maintenant hein Je vous l'ai dit hein C'est... le Gwenju c'est fini Le Gwenju gentil c'est fini Maintenant je demande Je demande aux gens J'y vais tranquillement voilà Je sais pas que chez moi ils aiment pas trop qu'on vienne les déranger Quand ils sont en train de déballer les gens Ils aiment bien faire leurs petits trucs dans leur coin Donc c'est pour ça que moi j'ai pris cette habitude de pas déranger Mais je vais vous pas mentir Hier là parce que là on est le lundi 8 mai Quand vous allez... quand j'ai fait ce vitronnier là Mais hier par exemple je demandais pas Parce qu'en plus je pensais que j'étais un peu tout seul Et il y a une Ubox One en version Sunset Drive Qui m'est passé sous mai du coup bon Je sais pas si je l'aurais pris Parce que vous avouerez qu'en ce moment le budget est plutôt serré Donc euh... je sais pas si j'aurais pris Mais il y avait des jeux avec et tout ça Donc voilà j'ai raté des trucs parce que je demande pas Donc maintenant c'est fini je demande Et donc j'aide quelqu'un à mettre sa tonnelle Parce qu'il commençait à pleuvoir Donc je fais le mec sympa Et du coup je lui dis bon vous avez pas des jeux au passage Et il me sort voilà tout un tas de jeux Alors il me montre 6 jeux Et il me dit 50 centimes Donc je vais pas vous mentir j'ai tout pris Parce qu'à 50 centimes Je sais que ça va repartir au magasin indé Ça va bien servir à l'ami JC En plus il y a du Xbox One Transformers en dévastation Alors je sais que ce jeu là par exemple Bah c'est un des tout tout derniers Ça fait partie des 5 derniers jeux Que j'ai trouvé pour le full set PlayStation 3 C'est vraiment un des tout derniers jeux Que j'ai rentré pour PlayStation 3 Donc ça doit être un jeu qui est arrivé en début de Xbox One Mais c'est pas grave hein Vous voyez il est à 13 euros en cash Donc je me dis qu'à 50 centimes Je vais le ramener en magasin indé Et puis ça va faire le café quoi Je vais être content Pareil il y a super Lucky Style Alors celui là par contre je vais vérifier si je l'ai ou pas Normalement j'ai tous les Xbox One maintenant en exclusivité Mais voilà si je l'ai pas je vais le garder pour moi Mais tout le reste ça va repartir en magasin indé Là par exemple Harry Potter année 1.4 Alors je sais pas si c'est aussi pénible A trouver que sur PlayStation 3 Parce que sur PlayStation 3 Ah non c'est du Lego Bon à Lego ça va Bon malheureusement il n'y a pas la notice 50 centimes que j'ai pris J'ai également pris Dead Space Même si c'est du classique Et ben il est Il est complet Donc ça fait plaisir D'ailleurs il faut vérifier Il faudrait vérifier avec le mien si j'ai vu Je vais faire ma petite vérifier après J'ai également trouvé du Soul Calibur Voilà Il est complet également Soul Calibur Donc je veux Ben c'est parfait C'est parfait Je sais pas si c'est une exclu Je vais vérifier tout ça tranquillement Pour voir si je garde ou pas Ben voilà Ça va Et malheureusement celui Un de ceux qui m'intéressait le plus Que vous voyez en Xbox Ben il n'y avait pas le jeu dedans Donc je lui ai laissé Je lui ai laissé parce qu'il m'a dit que Peut-être il était dans la console Et donc il allait faire vérifier ça par sa femme Voilà moi je suis pas retourné Donc je suis pas allé voir s'il lui avait encore Mais on va passer au stand suivant Je vais déjà avoir ça Il n'y a pas que des jeux Il y a aussi des petites DVD Donc 5 euros les jeux 5 euros les jeux Donc ça Bon le stand suivant là Au début elle me montre des jeux PS2 mais que des jeux de sport Rugby, foot En plus c'était 5 euros pièce Et là par contre dans le carton d'à côté Bon il y a la vie Elle avait une 3DS XL Mais à 150 euros en boîte C'est trop cher Et elle me sort des jeux Et elle me dit Ben c'est 5 balles C'est 5 balles 5 balles le jeu Donc ben moi j'ai pris Ouais même ça J'ai ramené en magasin indé Il y en a que j'ai pas Donc je suis content Donc j'ai le New Super Mario Bros 2 Ouais Moi celui là Je l'ai C'est presque sûr Je vais vérifier tout ça Mais normalement j'ai Le Super Smash Bros C'est sûr je l'ai aussi Et bon à 5 balles Tu les laisses pas Le Super Mario 3D Land Incroyable jeu Pareil Le Mario Kart 7 Le classique Tout ça ça part Le Pokémon Soleil Alors celui là Je vais vérifier Parce que je sais Qu'il me manque Des Pokémon Soleil Lune Peut-être que je l'ai pas En boîte Soleil Ou alors c'est lune Mais il y en a un des deux Je crois qu'il me manque Donc je vais vérifier ça Et puis auquel cas Ben je vais garder Pokémon Y Bon ben celui là C'est surgelé aussi Mais par contre celui là Pokémon Ultra Soleil Alors celui là Ça me fait extrêmement plaisir Parce que Celui là je le cherchais J'ai pas les deux Ultra Soleil Et Ultra Lune Je les ai pas Donc celui là Ben c'est sûr Je vais me le garder Pour moi Et voilà Donc on continue Au stand suivant Voilà Ça veut pas s'arrêter C'est terrible Ça veut pas s'arrêter voilà ce moment j'allais partir j'étais en train de partir et puis je croise un mec que je vois souvent en vignes et qui sait que je cherche du jeu et il me dit ah là bas j'ai vu un carton bah le mec s'est caché parce que parce qu'il pleuvait vous avez vu quand je fouille le sac les jeux ils collent et tout voilà je les ai séchés séchés ça va il me dit ouais c'est trois ou trois gros pièces on veut voir j'arrive et le mec me sort le sac et là il me dit c'est un euro pièce du coup j'ai disparu j'ai pris plein de jeux qui pourraient être intéressant que ce soit pour moi où le magasin indé parce que là dedans que j'ai pas tout ce qui est xbox il va falloir que je vérifie si c'est si c'est dispo sur ps2 ou pas si je les ai ou pas que si je les ai pas je vais les garder également donc j'ai trouvé le conflit vietnam dans celui-là vu le poids il est extrêmement complet et propre il ya le règne du feu dans celui-là c'est pareil il est il est extrêmement complet et propre je vais vérifier avec le mien s'il est s'il est complet que j'ai des doutes pareil ferrari challenge extrêmement complet donc à vérifier tout ça celui là c'est sûr je l'ai pas le energy force ça fait plaise un petit jeu en plus il y avait un autre jeu qui m'intéressait que j'avais jamais vu mais malheureusement c'était pas le bon jeu à l'intérieur j'ai pris le splinter cell parce que je sais que l'ami jc du gaz indépendant je vais demain en fait quand vous c'était il ya deux semaines mais voilà j'y vais demain je sais qu'il est très friand de tout ce qui est xbox parce que bah malheureusement il n'a pas grand chose on lui ramène pas grand chose en xbox donc là il va être content quand il va voir arriver j'ai pris aussi le tocaris drive 3 vérifier si j'ai ou pas en ps2 mais je crois que oui j'ai également le golden eye au service du mal alors ça c'est pareil il va falloir que je vérifie malheureusement il n'est pas complet celui là mais je l'ai pris parce que je sais pas si je l'ai sur ps2 donc si je l'ai pas je vais garder pour moi pareil le need for speed poursuite infernale 2 bah ça ne parlait pas ça ne parle pas sur sur ps2 je sais pas si je l'ai du coup je l'ai pris en plus bah pareil il est complet donc au pire si j'ai sur ps2 bah je ramènerai à la misie c'est et j'ai pris également ce petit jeu le john mou présente strange strangle hall sur 360 parce que je sais que c'est un bon jeu donc je vais ramener aussi au magasin des noirs neuf jours 9 euros négocie pas quand c'est comme ça franchement c'est des bons prix donc les gens sont là pour se faire un petit peu de sous et et puis voilà quoi donc je suis parti parce que bah ça ouvrait normalement à 9 heures mais bon je suis arrivé à 8h20 il y avait déjà des chineurs à l'intérieur je pense que j'ai raté des choses apparemment pas grand chose mais j'ai dû rater une pièce ou deux et du coup j'ai quand même trouvé quelques petites choses dans le deuxième ville grenier qui était en salle du coup compliqué à vous savez en salle c'est compliqué de filmer mais je vous laisse avec les petites images en plus c'est un bon jeu ça alors le truc que j'ai pas filmé j'ai trouvé là le saint trou en gâteau haute off elle alors ça se levait sur ps3 donc ça doit être un jeu de du début de la ps4 je l'avais encore pas vu ça trop alors c'est des codes de téléchargement donc en plus le mec m'a dit qu'il avait acheté par internet donc ça se trouve les codes sont morts voilà mais voilà c'est un c'est une édition avec tout un tas de dlc et tout ça donc à voir si si les codes sont bons ou pas j'en doute quand même 5 balles c'est pas là par contre c'est pas donné mais comme je l'avais jamais vu je me suis pourquoi pas j'ai essayé à 4 mais même pas donc j'ai pas assisté je n'ai pris parce que je voulais dire cette année je veux vraiment trouver des jeux à ps4 à 5 balles max mais voilà donc le jeu de j'ai pris et l'autre j'ai filmé assez rapidement j'ai discuté avec la personne ne disait que c'était un collectionneur voilà j'ai trouvé un jeu psp que je n'ai que je n'avais pas d'elle j'aime fighter take the take over vous savez un psp ça va devenir une de mes priorités également que tout ce que je n'ai pas maintenant je vais je vais le prendre alors je pense que c'est un peu cher après 5 balles maintenant c'est les prix qu'on voit donc bah voilà c'est les prix qu'on voit pareil difficile de négocier j'ai discuté un peu avec lui parce que il avait un resident evil 4 sur 8 à 25 euros j'ai tiqué j'ai attend ça vaut pas 25 balles le mec me dit si si il a pris la cote et tout ça voilà on discutait apparemment il dit que c'est un collectionneur donc on a discuté gentiment ensemble et gentiment j'ai été voir sur vintage je lui ai montré j'ai regardé à 11 balles il dit ouais mais frais de transport et même comme ça on n'arrive pas à 25 c'est un peu cher et là c'est pareil dans le vitronnier il y avait des jeux gamecube à 12 euros c'est des trucs qu'on voit à 5 balles parce que c'est vraiment du classique gamecube je sais que la gamecube à la prix la prix un peu cher mais pas à ce point là c'est pareil j'ai vu une switch à 280 euros mais c'est presque le prix du neuf les gars faut se calmer ah ouais non c'était hyper rush et enfin bas dernier stand voilà que j'ai pu trouver dans ce petit c'était une petite salle un petit gymnase donc il n'y avait pas grand monde non plus là dedans voilà un dernier petit stand qui rentre dans le cadre de mes jeux que je recherche un petit peu également en vitronnée c'est un répétiteur wifi non j'ai regardé les jeux vous parlez de quoi vous ah ça oui non je vais regarder les jeux non mais je vais regarder si je les ai pas déjà si je vous propose cinq pour les trois ça vous va allez oui petit lot de jeux oui donc des jeux qui ne sont jamais sortis voilà que ça soit sur je pense que c'est des exclusivités à la wii en ce genre de jeu licences par nintendo licences par nintendo je pense que c'est des exclus des exclus de la wii donc je prends un vous savez que c'est en exclu sur oui bah je prends voilà et donc là je sais que c'est une collection d'oubic je ne sais l'avance car que souvent à part bien sûr tout ce qui est d'un dos mais les jeux exclusifs à la wii c'est souvent des daubes mais c'est pas grave voilà c'est l'esprit de la collection c'est comme ça du coup j'ai trouvé my baby nous mon bébé ça a l'air vraiment naze les jeux étaient à deux balles j'ai trouvé également du you draw bob l'éponge la grande aventure voilà et le troisième c'était petit oeuf le film vous avez vu les gosses trois jeux à deux balles tu essayes à 5 ça passe 5 balles les trois ça rentre dans le cadre de ma de la collection je cherche voilà donc je sais que c'est pas des jeux fou je sais qu'il y ait des gens qui comprennent pas mais moi c'est ma collection voilà c'est comme ça que de la voix du coup j'ai pris voilà j'espère que vous avez quitté ce petit vide premier franchement on a eu des lots à pas cher on avait un joli lot de 3ds quand même qui fait plaisir et et des jeux que je recherche donc c'est très bien voilà en espérant que là la revente parce que maintenant voilà je n'ai pas honte de le dire je vais revendre dans le magasin indé et que ça va me rembourser une partie des achats voilà donc maintenant ça sera comme ça parce que les temps sont durs mais ouais non franchement c'est vous vous en rendez peut-être pas compte mais quasiment tous mes achats sont faits à cause de ce que je veux pas avec ce que je revends que ce soit en lego ou quand je vais en magasin indé comme ça parce que mine de rien mon budget jeu a baissé énormément donc les temps sont durs pour tout le monde il faut mettre de l'essence et tout voilà le fait d'aller à presque une demi-heure de chez moi là mine de rien bah ça tu grilles du carburant pour donc si tu trouves pas grand chose c'est un peu dommage là j'y suis allé parce que au deuxième j'y suis allé parce que j'ai revendé des figurines à un bratan à quelqu'un donc sinon ouais j'évite d'aller trop loin mine de rien ça commence à coûter cher et mine de rien ça devient dur de trouver des choses donc voilà c'est chaud j'ai également trouvé un cadre ah oui la dame qui m'a vendu je n'ai pas monté le cas la dame qui m'a vendu les pokémon là elle m'a finit un cadre elle voulait à l'avou les deux euros je lui ai écouté que tu prends 35 euros là de jeu parce que le cadre voilà l'a offert que ça va me permettre de mettre un petit poster prime dedans ça va être nickel voilà j'espère que vous avez qui fait la vidéo c'est le cas comme d'habitude c'est pas un gros pouble bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait nous on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos salut tout le monde on 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 on